Visite d'une colocation à Marseille en 2019, est-ce que c'est un bon plan d'investir à Marseille ? La réponse est évidemment oui, vous le savez si vous suivez nos vidéos. La vraie question c'est sur quel type de produit investir, c'est la question qu'on me pose souvent. Je vous emmène dans un cas concret, dans la visite d'une colocation à Marseille réalisée pour le compte d'IndoClient à proximité du secteur de la Joliette. C'est parti, suivez-moi. Bienvenue dans cette colocation à Marseille, c'est un sujet qui revient souvent. Souvent les investisseurs nous disent mais est-ce que la colocation c'est quelque chose d'intéressant ? Selon le marché, on sait que certains marchés commencent à être saturés, tellement d'investisseurs sont rentrés sur ce type de produit. Est-ce que la colocation est intéressante à Marseille ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Manuel de la Société Investissement Locatif. Merci de suivre cette vidéo sur une colocation à Marseille. Vous le savez, Investissement Locatif est une agence qui vous accompagne dans des opérations clés en mains très rentables et ce sur différentes villes de France. Nous sommes notamment présents à Paris, en région parisienne, à Melun, à Lyon, à Grenoble, à Nantes, Rennes, Bordeaux, Montpellier et ici où je me trouve bien sûr aujourd'hui à Marseille, sans oublier la ville de Lille qui fonctionne également très bien. Aujourd'hui, on va partir sur la visite d'une colocation qu'on vient de livrer, qu'on vient de réaliser pour un client. Cette colocation est déjà en très grande partie louée. On va donc profiter du fait qu'on a encore quelques jours seulement avant l'emménagement des locataires pour vous montrer la colocation, comment elle se passe. C'est parti ! On va commencer donc par la première chambre. Quand on rentre, on se retrouve avec une chambre qu'on a complètement meublée et ce qui est très intéressant, c'est qu'on avait du potentiel. Voilà, je vous laisse me suivre. Donc, la chambre est au calme puisqu'elle donne sur une petite cour privative à l'extérieur où on va aller tout de suite regarder simplement ce qu'on a pu faire qui est assez astucieux ici. Nos architectes ont pu faire un bureau en mezzanine. Il faut comprendre qu'on est sur un appartement très intéressant puisqu'il présente 4 mètres de hauteur sous plafond. C'est considérable, ça permet d'avoir de l'espace, d'avoir des beaux volumes et bien entendu, vous le savez chez Investissement Locatif, on aime exploiter les volumes pour créer des espaces de vie. En plus donc de ces partis bureaux de ce parti coin nuit, le colocataire, s'il fume ou s'il aime sortir, prendre l'air pour lire un livre, on est sous un climat très accueillant à Marseille. Et donc, je vous présente une petite cour privative qui a son intérêt et qui va permettre aux colocataires d'avoir un espace de vie supplémentaire où on l'a aménagé avec une petite table et deux fauteuils. Voilà, ça peut être très intéressant. On est donc dans une première chambre avec trois espaces de vie comme j'aime bien le dire. Un espace extérieur, ce qui peut être très agréable surtout dans une ville comme Marseille, privative, qui est partagée entre les colocataires. Un coin bureau en mezzanine et donc un coin nuit. On va tout de suite, suivez-moi, poursuivre avec la deuxième chambre de la colocation. Voilà, on est sur cette deuxième chambre qui présente à la fois donc un coin nuit, un coin bureau cette fois-ci non pas en mezzanine puisqu'on n'avait pas forcément la possibilité avec le plan de le faire et un coin rangement ici avec suffisamment de place pour que, même si une fille emménage, souvent les filles ont plus d'habits et de chaussures à ranger, sans faire de clichés. On aime avoir de la place et on aime offrir des espaces de rangement pour les colocataires. On sait que c'est un point très important dans les parties privatives. Ici, on voit qu'on a fait un bureau, un coin bureau pour que l'étudiant ou de jeunes actifs puisse installer son ordinateur. Un coin privatif où pouvoir travailler, se poser sans être toujours forcément avec les autres colocataires. Et ce, même si on va le voir juste après, le coin partagé, l'espace commun, le salon et la cuisine sont très agréables. Suivez-moi pour la suite de la visite. On a ici la salle d'eau qui est donc proposée avec un toilette séparée, une douche à l'italienne. La toilette séparée, c'est très important dans une colocation. Pourquoi ? Parce qu'imaginez que vous avez trois colocataires en même temps, ce qui est quelque chose d'assez courant dans les colocations. On fait plutôt des colocations à trois ou à quatre dans ce type de ville que quelqu'un qui prend une douche, qui se brosse les dents, ne crée pas un bouchon et ne bloque pas l'accès aux toilettes. Donc, c'est pour ça qu'on aime bien faire des toilettes séparées. On les a mis juste dans l'entrée. On va passer maintenant à la partie salon. Donc, au bout du couloir, on se retrouve avec le salon. La partie salon qui s'organise donc en deux coins. Un coin cuisine avec une table à manger pour que les colocataires puissent se retrouver autour d'un repas. C'est aussi ce qui est génial en colocation, c'est le côté convivial. Donc là, si vous me suivez, on voit qu'on a une grande cuisine avec un coin donc réfrigérateur, un grand réfrigérateur pour que les colocataires aient de la place. Souvent, on voit dans les colocations qu'ils s'organisent, chacun un petit coin dans le frigo. Donc, c'est important que le frigo soit relativement grand pour qu'ils aident l'espace de vie. Ici, on imagine déjà les tablés qui vont pouvoir se faire puisque la colocation, c'est avant tout convivial. Qu'on soit sur une population d'étudiants, de jeunes actifs, c'est quelque chose, c'est vraiment des moments de partage. Donc, on a voulu créer une table dans la cuisine pour créer deux espaces. Et ensuite, bien sûr, le salon avec un canapé assez grand pour qu'ils puissent tous ensemble s'installer autour de cette table basse pour prendre l'apéro, pour regarder la télé qui est ici et tout simplement partager des moments de vie puisque c'est l'objectif en colocation. Le troisième et dernier espace privatif, la troisième et dernière chambre, on l'a créé en mezzanine. On a profité de ces quatre mètres sous plafond. Je vous affiche le plan avant, après, à l'écran, juste après. Là, vous voyez qu'on a une mezzanine avec une verrière. On a voulu apporter de la lumière dans ce coin privatif. Il faut savoir qu'initialement, le plan était à peu près ce qu'il est aujourd'hui. Je vais vous en parler juste après du plan avant, après, mais qu'on a dû quand même refaire. L'artisan qui travaille avec Investissement Locatif à Marseille a dû refaire toute la mezzanine parce que la structure n'était pas saine. D'ailleurs, initialement, là où je me trouve, il y avait même un trou dans le plancher. Donc, on a tout refait, renforcé et l'appartement n'a plus du tout le même aspect qu'avant. On va visiter ce dernier espace privatif avant de passer au plan avant, après. Voilà, donc si vous me suivez, là, on est sur une chambre qui est un tout petit peu plus petite. Donc, moi, je suis très grand. Je fais 1m90. Ce ne sera pas forcément le cas du colocataire ici, mais on a quand même une surface qui est agréable, tout en sachant que dans une colocation de ce type, les chambres ne sont pas exactement les mêmes. On voit que celle-ci est un coin un petit peu plus petit. On a quand même conservé un coin bureau avec une tablette rabattable, mais que bien entendu, on sait que cette chambre sera louée sur un loyer un petit peu moins cher que d'autres chambres puisqu'ils ont moins d'espace privatif. Donc, on arbitre et on essaye à chaque fois d'être juste, au juste prix pour que les colocataires restent le plus longtemps possible et se sentent bien dans la colocation. Je vous invite maintenant à redescendre avec moi de manière à ce qu'on puisse comparer le plan avant-après et que je vous parle un petit peu plus en détail du travail incroyable qui a été effectué par notre équipe marseillaise ici. Ici, ce que je voulais vous dire, c'est que sur les modifications de plan, la mezzanine qu'on a toute refaite n'était pas en loi caresse parce qu'elle était trop basse sous plafond, ce qui nous a permis lors de la modification d'augmenter la taille, comme vous l'avez vu dans le coin nuit, le troisième coin chambre que je viens de vous faire visiter, ce qui a permis de pousser la surface d'environ 62 mètres carrés à environ 70 mètres carrés en loi caresse et donc de gagner de l'espace pour les futurs locataires sur des espaces utiles, des espaces de vie. Ici, je vais vous faire apparaître donc à l'écran le plan avant-après. La toute première chambre que je vous ai fait visiter, c'était à la base une cuisine. On l'a modifiée, on a créé une chambre avec une mezzanine coin bureau dedans. C'est donc de l'espace qui a été récupéré sur des espaces de vie et on a déplacé la cuisine dans le salon. On a refait toute la mezzanine et bien entendu, les travaux de rénovation ont été globaux puisqu'on a tout refait de A à Z. La spécificité dans ce type de biens, c'est la très grande hauteur sous plafond que nos équipes d'architectes d'intérieur ont su exploiter au maximum de manière à ce que ce soit à la fois agréable et fonctionnel, avec la création d'une mezzanine à la fois dans l'ancienne cuisine qui est aujourd'hui une chambre, la toute première chambre que vous avez visitée et à la fois la réfection complète de la mezzanine dans le salon de manière à créer la troisième chambre en loi Carez. Ici, le travail qui est effectué a été colossal. On salue évidemment les équipes, que ce soit nos architectes d'intérieur qui ont fait un excellent travail et également l'entrepreneur qui a fait un boulot absolument fabuleux. Donc bravo à eux, on est toujours très reconnaissant du travail des entrepreneurs. On sait que c'est un travail qui n'est pas simple et on sait que faire des travaux de qualité qui vont s'inscrire dans la durée, c'est toujours un challenge et c'est pour ça que souvent les clients passent par investissement locatif pour sécuriser leurs opérations de A à Z. En termes de chiffres, on finit un tout petit peu en dessous de 200 000 euros en projet fini, c'est-à-dire achat, travaux, meubles, décorations, frais de notaire, honoraire, investissement locatif. Et on est sur un rendement locatif entre 7 et 8 %, un rendement locatif très attractif qui est possible grâce à la création d'une troisième chambre, grâce à la rénovation totale et grâce bien sûr à l'exploitation en colocation qui booste le rendement. Cet appartement est situé à deux pas du quartier de la Joliette. C'est un quartier qui est très demandé par les jeunes actifs puisqu'on est à côté de grandes banques, de beaucoup d'entreprises dans la Joliette et également à quelques minutes de l'entrée de l'autoroute, ce qui permet aux personnes qui souhaitent travailler en dehors de Marseille d'être logées au cœur de l'action, au cœur de la vie marseillaise. Et donc, on a une très forte demande. En parlant de demandes, je tiens toujours à vous dire que chez investissement locatif, on préfère être conservateur sur les loyers des chambres. Parfois, j'entends des investisseurs qui me disent « Voilà, moi sur le loyer de chambre, j'ai estimé un loyer à 650 euros la chambre. » Nous, on préfère être très conservateur, c'est notre politique et vous vendre quelque chose de réalisable entre 7 et 8 % plutôt que gonfler artificiellement la renta avec des gens qui proposent des loyers parfois farfelus. Vous aurez un très gros turnover. Bien entendu, plus on louche chère, plus le rendement locatif est élevé. Mais ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que vous aurez plus de vacances et que vous aurez plus de turnover, ce qui va faire baisser votre rendement réel et donc garder toujours ça en tête. Souvent, on nous demande des chiffres. Je suis très content de pouvoir vous en donner une chambre ici. On l'a estimé entre 350 et 430 euros, ce qui est très conservateur pour le secteur. Et le projet total finit un peu en dessous de 200 000 euros, ce qui va faire un rendement entre 7 et 8 %, plutôt proche en réalité de 8 %. Mais cette opération a été démarrée il y a quelques mois et on voit que les prix augmentent considérablement sur la zone. Je finis cette visite de la colocation marseillaise, une des premières qu'on a sorties avec notre équipe Investissement Locatif pour le compte de clients. Sur une invitation, l'invitation à tous les investisseurs qui s'intéressent à juste titre à l'investissement à Marseille, contactez notre équipe commerciale, prenez un rendez-vous gratuit pour nous parler de vos projets et pour que ce projet, le prochain, soit peut-être le vôtre. Et je vous invite également à, bien sûr, vous abonner à la chaîne Investissement Locatif, poursuivre toutes nos vidéos, pour découvrir la vidéo « Visite d'un immeuble de rapport à Marseille » qui est faite par mon associé Michael Zonta. Pensez à vous abonner à la chaîne et juste en dessous, dans la description, vous retrouverez un lien pour fixer un rendez-vous avec notre équipe et lancer votre projet à Marseille. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada